... 70 années séparent ces photos. Les bâtiments, les barbelés sont toujours là. Des installations qui occupent un immense espace, une machine de mort qui a fonctionné pendant cinq ans, de 1940 à 1945. Ici, à Auschwitz, dans le sud de la Pologne, l'Allemagne nazie a éliminé 1,1 million de personnes, dont un million de Juifs. Il y avait 3,5 millions de Juifs en Pologne avant la guerre, une communauté qui était là depuis le 11e siècle. 80 % ont péri pendant ce qu'on appelle l'Holocauste ou la Shoah, l'élimination systématique des Juifs. La Pologne était, avant la Shoah, la patrie juive. L'immense majorité des Juifs achkénazes du monde ont des racines polonaises. C'est ici que ça se passait. Konstantin Gebert est un célèbre journaliste de Varsovie et militant juif polonais. On vient d'inaugurer à Varsovie un musée de l'histoire juive sur le site même du ghetto où les nazis avaient enfermé la population juive. À Cracovie, l'ancien quartier juif a été rénové. Est-ce qu'on assiste à une renaissance juive en Pologne? Il n'y a pas une renaissance du judaïsme polonais, on est trop nombreux pour cela, mais il y a un développement d'intérêt approfondi pour l'histoire juive de la Pologne. Depuis 1988, il y a même chaque année un festival de musique et de culture juive dans ce quartier de Kazimirs à Cracovie. C'était le quartier juif où habitaient 60 000 personnes avant la guerre. Le lieu où nous sommes maintenant, l'arrière de la ville, la ville de Kazimirs, le cœur de la ville de la chrétienne de Cracovie. À ce moment-là, presque 27 ans, le Kazimirs a été complètement différent de aujourd'hui. C'était l'abandoned, marabond, empty, sad place. Les gens n'étaient pas venus ici parce qu'ils treatedaient cette région, cette région, cette région, comme une très dangereuse place. Tout a été changé parce que la vie se passe. En 1988, nous avons organisé quelques événements durant le premier festival. Nous avons compris que cette région était attendue pour la vraie juivelle culturelle. Et puis, cette région s'est rendue vibrant, fulle, non seulement de nostalgie et de souvenirs, mais plutôt fulle d'abandonation sur notre futur. Lesiens plus de l' Donc, nous avons appris la cultureille de Easy 아니야. Nous avons appris la cultureique de France, nous avons appris la cultureille duiance. Nous avons appris la culturelle culturelle. Je veux l'emphasiser de nouveau, que la plus importante chose a passé, c'est que la vie juive est retournée à Krakow. Casimirs est maintenant un quartier à la mode, envahi par les touristes. C'est devenu une étape obligée avant la visite d'Auschwitz, à 60 kilomètres de là. On tente d'y recréer l'atmosphère d'avant-guerre. Il y a de nombreux restaurants juifs, non-cachères, dirigés par des non-juifs. Il y a des ruelles, style décors de cinéma avec de fausses devantures de boutiques. Il y a un centre communautaire juif, qui date de 2008. Sept synagogues ont survécu, mais la plupart ne sont plus des lieux de prière. Dans l'une d'elles, il y a chaque semaine un concert de musique juive polonaise, mais aucun des musiciens n'est juif. Nous souhaitons écouter le regard des gens, ce regard que les Poles sont antisemites et que les Poles ne s'entraient pas à l'économie de l'économie de l'économie. L'endroit ouvre toutes grandes ses portes aux touristes, mais bien peu de Juifs sont revenus y vivre. Moins de 200, alors qu'avant la guerre, ils étaient des dizaines de milliers. On the other hand, of course I realize that we live on the largest Tumish cemetery. On the other hand, in which 3,5 million non-polish Jews were totally murdered, killed by our educated neighbours from the West, by Germans. Who wants to live on the cemetery? Il y a quand même une jeune génération polonaise qui tente de faire revivre la culture juive. Anna Gulinska, 31 ans, dirige le Centre communautaire juif. Anna est catholique. Dans ce centre, on se retrouve, on prépare les fêtes traditionnelles, on apprend l'hébreu. Anna a été élevée dans la ville de Karnow, où il y avait 40% de Juifs avant la guerre. Elle s'est passionnée pour la vie et les coutumes de cette communauté, pratiquement disparues dans sa ville. La histoire de juiveau était très significative, et j'ai vu des traces de juiveau en Tarnov. Il y a une ruine de la synagogue, il y a un bâtiment de la mikvah, un bâtiment de juiveau. Donc j'ai voulu apprendre plus de ce qui s'est passé avec les gens. Les septembre synagogues sont utilisés, ou sont-ils ? Toutes elles sont ouvertes, quelques-unes pour services. Cette synagogue est absolument intacte, il y a un peu touché. Oui, et c'est vraiment magnifique inside, c'est une grande synagogue. C'était un peu renommé en 1994, mais originalement c'est de 1862. Et il n'a pas été détruit, pas touché pendant la guerre ? Comme toutes les autres synagogues, il y avait des magasins ici, mais le bâtiment n'a pas été détruit. Donc ils n'aiment pas seulement la population de juiveau, mais ils n'aiment les bâtiments intactes ? Oui, ils n'ont pas été détruit de juiveau, à Podgurze, il y a un ghetto, ils étaient obligés de vivre. À l'autre côté de la rivière, à l'autre côté de la ville ? À l'autre côté de la rivière, à l'autre côté de la ville, à l'autre côté de la ville. À l'autre côté de la rivière, à l'autre côté de la rivière, et l'idée des nazis était de créer un muséum open-air après la nation qui n'existe plus. Ils voulaient détruire la population de juive, mais de garder les bâtiments, les synagogues, pour montrer que c'est comme ils vivent, c'est là où ils prient, mais... Ils ne sont plus là. Dans la synagogue Isaak, une des sept que compte le quartier de Kazimierz, c'est la prière du matin. L'endroit est pratiquement vide, il ne sont que cinq à prier dans une petite pièce. Pourtant, le Cracovie était jadis un haut lieu des écrits religieux. La plupart des lois qu'observent les Juifs à Chkenaz ont été écrites dans cette ville. Les quelques Juifs qui vivent à Cracovie, comme le rabbin Eliezer Gourari, n'ont pas l'impression d'être de simples figurants dans un paysage envahi par les touristes. Ils témoignent de ce passé juif et affirment que leur culture a malgré tout survécu. Il y a beaucoup d'autres choses pour les touristes, c'est juste pour le style de juif, et c'est quelque chose que les gens viennent pour voir. Ils veulent voir ce qui s'est passé là, donc ils viennent pour voir, et ce n'est pas une vie réelle juive. Donc, ce sont des places ici, mais il y a encore beaucoup de places, c'est une vie réelle juive. Et il y a encore des places où il y a encore des restaurateurs, et des synagogues qui sont pro-actifs, et une vie réelle juive qui se passe là, qui vivent ici. Et donc, ils sont tous les rites. Il y a ce, il y a ce, et il y a ce. Quand vous marchez sur le Kajimierz, vous voyez ces artificiels, un peu plus chézy, des signes avec un pré-war scénario. C'est marrant, parce que nous étions avec un nom de «Jurassic Park ». C'est un peu comme ça. Mais, d'un côté, c'est bon, c'est que ça a commencé un peu plus tard, parce que ça montre que les gens sont vraiment intéressés dans la cuisine, la culturelle, la culturelle et la histoire. Et, peut-être, c'est un peu chézy. Mais, d'un autre côté, vous avez beaucoup d'initiatives, qui présentent la vie moderne juivelle. En toute honnêteté, franchement, si je pouvais avoir le choix d'avoir une culture juive produite par des juifs, plutôt que par des non-juifs, bon, alors, vous pouvez dire, je suis raciste, j'aurais préféré une culture produite par des juifs. Ceci dit, j'ai pas ce choix. On est trop peu pour être culturement créatif. Donc, ou bien, on aura une culture juive produite largement par des non-juifs, ou bien on en aura pas. Ceci dit, j'accepte pleinement et, franchement, avec réjouissance, le fait que le problème s'est réglé de cette façon, et non pas de l'autre façon possible, c'est-à-dire non-existence des cultures juives. Oubliez complètement. En mars 1968, le régime communiste polonais se lance dans une vaste campagne antisémite. Il reste à cette époque 30 000 juifs en Pologne. On pourchasse ceux qui sont dans la structure gouvernementale, dans l'administration, dans les milieux intellectuels. 15 000 quitteront leur pays, la Pologne. Plusieurs parmi ceux qui restent changent de nom, de religion, pour éviter d'être à nouveau victimes de leur gouvernement. Des décennies plus tard, une autre génération découvre ses racines juives gardées cachées par leur famille. Natacha Moskolitz a appris qu'elle était juive à l'âge de 15 ans. C'est son père qui a finalement consenti à lui révéler ses vraies origines. Elle passe bien du temps à photographier les vestiges de la vie juive à Cracovie. Les juifs ont été demandés de vivre. Les juifs ont été demandés de vivre. Les juifs ont été demandés de vivre. Oui, de vivre. Et la plupart d'entre eux ont utilisé cette opportunité. Donc, mon père a fait. Mon père a fait. Mon père a fait. Il a eu à Danemark. Quand il a commencé sa carrière de la musique. Vous pouvez trouver des matériaux sur lui et son retourner à Cracov et Kazimierz, découvrir ses roots dans les archives de Cracov télévision. Donc, beaucoup de gens ont resté à ce moment-là. Oui. Et votre famille s'est resté ? Samedi soir, on marque la fin du Shabbat dans le quartier de Kazimierz. Les jeunes visiteurs juifs de Grande-Bretagne, des États-Unis et d'Israël sont venus fêter l'événement avec de jeunes Polonais qui ont appris récemment qu'ils étaient juifs. Parmi eux, Jakob Woźdinski, 23 ans, étudiant en journalisme. Oui, mon père ne parle pas depuis huit mois. En fait, son père le boude depuis huit mois. Ses parents sont devenus baptistes après la campagne antisémite de 1968 et ont caché leurs origines juives. C'est sa mère qui lui a dit la vérité quand il avait 11 ans. Nous avons une âme. C'est notre âme juive. C'est notre âme juive. Et je pense que ça vient. Et peut-être que ce n'est pas seulement sur la âme, mais sur notre identité. J'ai toujours ce sens, j'ai toujours ce sens que je suis différent. Et je suis différent que d'autres personnes. Ça ne signifie pas que je suis meilleur. Je suis juste différent. J'ai eu des notes, j'ai eu des expressions de ma maison, des mains. J'ai eu des mots en plus. J'ai eu des mots en plus. J'ai eu des discussions, je suis plus en plus, si je peux dire ça. Tu sais ce que je veux dire ? J'ai eu des mots en plus. Les nazis ne disaient pas la dernière phrase. La dernière phrase n'était pas comme si nous a tu as tu as toutes les. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. On est toujours ici. Et je suis fier de ça, je suis là, et je suis là pour ça que je suis là. Et je suis livré pour ça que ils n'ont pas. Le 11 novembre, c'est la fête nationale en Pologne. Tout Cracovie se rassemble dans ses plus beaux atours pour célébrer l'événement. La première cérémonie se déroule dans une église bondée. Comme on le faisait il y a des décennies, le prêtre est dos à la foule. À l'extérieur, une autre foule attend le début de la procession traditionnelle. Parmi eux, de nombreux membres du Parti droit et justice, le deuxième en importance au pays. Alors que la foule se rend au Monument du soldat inconnu, nous discutons avec Isabella Raika, de droit et justice. C'est le seul parti en Pologne, qui doit, qui doit, qui doit, qui doit, qui doit, qui doit, qui doit gagner des élections. Parce que c'est le seul parti qui peut sauver, de la foule et de la nation de la foule, de toutes ces influenceurs islamiques, de toutes ces influenceurs de la foule. Nous sommes très, très bien. Extrême droite ? Non, pas extrême droite, très bien. Si il y a des gens qui veulent venir, c'est bien. Mais c'est le meilleur pour tous les gens, qui doivent rester dans leurs pays et avoir l'opportunité pour obtenir du monde. Qu'est-ce que c'est les musulmans, les jews, les choses comme ça ? Je n'ai pas entendu la question. Tu ne veux pas entendre ça ? Nous sommes tous les gens, oui. Et nous ne voulons pas... Je ne voudrais pas répondre à cette question. Dans un commentaire, le journal Gazeta, qui appuie droit et justice, lui reproche quand même de flirter avec des groupes et parties d'extrême droite, qui, pendant ce genre de célébrations, réclament l'élimination des mosquées et des synagogues en Pologne. La population a réagi quand les Allemands sont venus chercher les Juifs. Comment la population... Il y a 20 ans, nous avions fait un reportage sur le 50e anniversaire de la libération des camps de la mort. Auschwitz était un lieu de recueillement sobre, calme, terrifiant. Lorsque les fours ne suffisaient pas... Il y a 20 ans, la plupart des guides étaient des survivants des camps. Derrière ces vitres, voici des contenants de cyclone B, des pastilles de gaz très toxiques qui tuaient en 15 à 20 minutes. Toutes les personnes sont mortes. Le temps passe, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et on commence à entrer dans l'histoire et à quitter la mémoire parce que les témoins disparaissent. Aux dernières commémorations, il y avait encore beaucoup de témoins, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Les grandes figures vieillissent et je crois que c'est un challenge aussi, c'est-à-dire comment maintenant on va présenter l'histoire de l'extermination des Juifs comme, non pas comme un souvenir terrible des Juifs, mais comme une prévention. Le père Patrick Desbois consacre sa vie à documenter les massacres de Juifs commis en Ukraine de 1941 à 1944, appelés la Shoah par balle. Ce que là, c'est le fusil, ça, c'est le bord du fossé sur lequel les assassins tuent les Juifs. Il estime qu'il y a là 1 200 fosses où on a enterré un million de victimes juives. Lui aussi lutte pour que l'on n'oublie pas, que l'on préserve à Auschwitz les objets et les lieux qui témoignent de cette entreprise systématique d'élimination d'une race. Oui, c'est surtout en tout cas le plus grand cimetière juif, puisqu'au fond du camp il y a tous ces champs de fosses communes, avec les premières chambres à gaz, le bunker 1 et le bunker 2, qui étaient des fermes en fait qui avaient été aménagées en chambres à gaz. Donc c'est sûr que c'est le plus grand cimetière juif du monde et sûrement peut-être le plus grand cimetière du monde. Mais les gens souvent peuvent oublier qu'ils vont dans un cimetière et ils pensent qu'ils vont dans un musée. Aujourd'hui, le tourisme est en croissance perpétuelle. Plus d'un million de visiteurs par année. Groupe après groupe se succèdent dans ce qui est devenu un vaste musée. Comme dans tout lieu touristique, il y a des distributrices à café, des bars et des files d'attente interminables. Autrefois, ce lieu de mémoire était accessible gratuitement. Maintenant, les Polonais doivent payer l'équivalent de 10 $ pour y accéder. Des touristes étrangers, 15 $. Et c'est là où j'ai peur. J'ai peur d'un Auschwitz qui ne fait plus peur. Et un Auschwitz, grand lieu de tourisme, ne fait pas peur. C'est là où on achète les souvenirs. C'est là où on mange des hot dogs. Mais j'aimerais un tourisme très limité à Auschwitz. Si tu veux faire la visite, tu arrives, disons, trois jours avant, tu étudies dans un centre d'études, tu apprends ce que c'était et ensuite tu entres sur les lieux au risque de ton âme. Tu entres seul, pas dans son groupe, sans drapeau, sans signe, sans toutes ces béquilles sur lesquelles nous nous portons mieux. Non, non, tu entres au péril de ton âme. Tu adresses la personne, la parole à personne. Personne ne t'adresse à la parole. Tu peux prendre un bouquin qui t'explique ce que tu vois. Et tu restes là en contact, du bon point où c'est possible, avec la réalité du lieu. Et j'espère que tu sors terrifié. Pas rassuré, ah, j'ai vu le musée, non, que tu sors terrifié. Parce que franchement, si on ne sort pas d'Auschwitz terrifié, Hitler a gagné. Ce que je pense, c'est que les gens risquent simplement, comme le temps s'éloigne, de visiter ce lieu comme un lieu horrible, mais en oubliant que c'est des hommes, des femmes, avec un nom, un prénom, une valise, des affaires, qui arrivaient là et hop, leur vie s'arrêtait. Alors, vous voyez, sinon, on est impressionné par les barbelés, on est impressionné par Arbat Mike Frey, mais ce n'est pas ça qui tuait les gens. Ce qui tuait les gens, c'est les gens qui étaient là-dedans, c'est tous ces troupes de SS et aussi d'auxiliaires qui, eux, assassinaient les gens. Donc, je dirais, c'est un lieu de crime. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus de ces survivants. Ce sont des plus jeunes qui guident les visiteurs en 19 langues différentes. Les bâtiments et structures des camps sont usés par le temps. Les objets témoignant de l'horreur aussi. Si c'est un site de mémoire, il faut bien le maintenir. Je ne parle pas de restauration. Les Allemands ont fait sauter les chambres à gaz, on ne les reconstruit pas. Mais on préserve ce qui était là en 1945, parce que c'est comme ça qu'on se comporte avec les monuments historiques. Mais il y a un problème, ce sont les artefacts. Les objets qui étaient la propriété des assinés, les fameux tas de dentures, de brosses à dents, on les conserve. Mais il y a une baraque dans laquelle il y a un tas de cheveux qui ont été coupés aux personnes qui ont été assassinées. C'est immonde de le laisser comme ça pour qu'on puisse regarder. On doit enterrer. Ce sont des fragments, des corps, des assassinés. Ce n'est pas un objet à regarder. Là, je suis en polémique avec le musée qui dit qu'il faut préserver pour démontrer l'horreur. Non, en faisant cela, on devient partie prenante de l'horreur. Et je pense qu'il y a quelque chose d'irresponsable dans le maintien de cette illusion que j'avais plus. Mais quel jamais plus ? C'est arrivé ! Il y a quelques ans, j'étais là avec un groupe de jeunes israéliens et le grand ramen là-haut. Et justement, il a demandé aux gosses, alors, jamais plus. Ils disaient, oui, 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 jamais plus. Vous n'avez pas étudié à l'école. Le Biafra avait entendu parler. Le Rwanda, c'est arrivé. Pas à nous, mais c'est arrivé. Il y a eu la Shoah, on disait plus jamais, et puis hop, il y a eu d'autres génocides. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui trouvent des raisons de tuer des gens tous les jours. Il y a des milliers de Kurdes qui ont franchi la frontière pour se réfugier en Turquie, pour se protéger des islamistes. Sur la planète, si on mettait tous les points où on tue des gens pour rien, elles seraient toutes rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada ...